pourriez vous présenter s'il vous plaît bonjour je suis sépastien girard le consul général de france à sarrebruck depuis septembre 2020 et je vous souhaite la bienvenue dans les locaux du consulat sur la louisplace de sarrebruck où je me trouve en ce moment à quel moment de votre vie avez-vous su que vous vouliez devenir consul consul est une fonction ce n'est pas un métier le métier c'est diplomate et quand on est diplomate on peut exercer différentes fonctions consul conseiller culturel conseiller d'ambassade donc c'est plutôt la question quand j'ai su que je souhaitais devenir diplomate c'était probablement lors de mes études à ce moment là j'ai réalisé un échange universitaire et j'ai vécu quelques temps à l'étranger et ça va faire réfléchir sur la découverte des autres cultures de ce que suppose également l'expatriation la vie à l'étranger qui a des intérêts mais ses contraintes également et qui m'a donné également envie de représenter mon pays à l'étranger donc je pense que c'est à ce moment là la fin de mes études que je me suis destiné à la carrière diplomatique française comment devient-on conçu quel diplôme faut-il avoir doit-on passer un concours oui les métiers du ministère des affaires étrangères sont principalement ouvert sur sur concours il ya également des postes sous contrat mais c'est plus pour des contrats à durée déterminée les épreuves sont deux et les types de concours sont de différentes sortes vous avez et je pense qu'au lycée franco allemand c'est ma formation qui peut vous intéresser vous avez des concours qui sont réservés aux experts en langue étrangère en langue en langue rare et puis des concours plus généralistes où le droit à l'histoire ont une plus grande importance voilà donc c'est au départ sur concours et on accède aux fonctions de consul après plusieurs années d'expérience en ayant alterné les postes entre paris et l'étranger et en ayant également occupé une variété de fonctions auparavant merci pourquoi êtes-vous devenu consul en sars connaissiez-vous notre région auparavant oui je connais saint bruc et d'autres parties de la sars depuis depuis de très nombreuses années j'ai des souvenirs d'enfants de visite en famille au jardin franco allemand de saint bruc oui je connais la ville depuis depuis quelques années maintenant ce que je trouvais intéressant à la sars bruc et ce qui m'a motivé ma candidature c'est qu'il offre une très grande diversité de de sujets des sujets diplomatiques des sujets culturels des sujets économiques des sujets consulaires bien sûr avec l'importante communauté française de la sars et généralement je trouve qu'on est dans une période très propice dans la relation et j'avais envie également d'y contribuer à mon poste sous l'autorité bien sûr de l'ambassadrice de france en allemagne à berlin quel est votre rôle quelles sont vos missions en tant de consul de france en sars quel projet voulez-vous réaliser la première mission d'un consul c'est une mission de service public pour les français qui habitent dans la circonscription consulaires la circonscription consulaire c'est le territoire sur lequel le consulat est responsable donc là on parle de la sars et vis-à-vis des français nous offrons une variété de services un petit peu comme une mairie ou comme une sous préfecture en france très concrètement par exemple cette année et l'année prochaine également nous allons organiser des bureaux de vote pour les élections françaises donc ça ça fait partie du rôle d'un consul pour les français vivant en sars il ya également une mission diplomatique qui est de développer les opérations avec avec la sars avec son gouvernement en premier lieu mais également avec ça avec des initiatives de la société civile vous me demandiez quel projet je voulais réaliser moi je souhaite qu'on travaille ensemble entre la france et la sars sur le développement du bilinguisme c'est un grand projet de la sars dans le cadre de sa frankreich stratégie de favoriser le bilinguisme dans la génération qui vient la région grand est en france a également de grandes ambitions dans le domaine de l'apprentissage de l'allemand et je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut travailler très fortement ensemble le deuxième domaine qui m'intéresse et sur lequel on pourrait développer très nettement nos relations ces domaines de l'économie il y a beaucoup de start up qui se créent en france également en sars un domaine numérique en particulier et je pense qu'on pourrait renforcer les liens entre les entreprises et des start up des deux côtés de la frontière il ya évidemment en ce moment et la situation explique des coopérations dans le domaine de la santé on se souvient que l'an dernier la sars a été mis dans ses hôpitaux plusieurs patients français atteints du bovine qui ont été soignés ici au delà de cette situation d'urgence on peut imaginer d'autres types de coopération pour que les sarrois puissent venir se faire soigner en france dans les hôpitaux de proximité si vous souhaitez et enfin je pense qu'il ya des coopérations que l'on pourrait développer dans le domaine de l'environnement on a la chance d'habiter dans une très belle région la région voisine à lorraine est également très belle et je pense que dans ce domaine là dans le domaine de la protection de l'environnement notamment il y aurait des choses à imaginer ensemble entre entre français et sarrois merci comment travaille un consul pendant le confinement tout d'abord on travaille les consulats français à l'étranger n'ont jamais été fermés pendant pendant les différents confinements que l'on a connu depuis depuis un an c'est un service public qui le demeure qui reste ouvert nous avons même une activité spécifique liée à cette crise puisque par exemple les consulats en ce moment étudient des demandes d'aides financières qui sont présentés par des français vivants à l'étranger et qui connaissent des difficultés liées à la situation parce que tout simplement ils ne peuvent pas travailler ou ils ont des difficultés de revenus donc il ya des aides qui sont en ce moment versé à des français vivants à l'étranger alors sur notre façon de travailler bien sûr comme d'ailleurs comme comme c'est le cas pour notre interview aujourd'hui le numérique est d'un grand secours donc beaucoup de beaucoup de rendez-vous se font de cette façon mais mais pas seulement je j'ai réussi quand même à avoir beaucoup de contacts personnalisés en sard depuis mon arrivée et ça c'est très important l'élément humain dans la diplomatie le contact humain est quelque chose que rien ne peut remplacer donc voilà on est on est confinés mais dans le respect des gestes barrières bien sûr on arrive tout de même à avoir les rendez-vous des contacts que l'on peut souhaiter qui sont utiles à notre à notre travail merci vous êtes déjà rendu au lycée franco allemand qu'en avez vous pensé alors je suis venu au lycée franco allemand le en à la rentrée dernière mais ça tombait mal parce que c'était le jour où ils vous étiez tous en train de vous faire tester parce que je crois qu'il y avait eu un ou plusieurs cas de bobi et donc j'ai surtout vu des et des élèves et les lycées à se faire tester ce jour-là et donc la visite que je souhaitais faire dans les classes n'a pas pu encore avoir lieu ceci dit j'ai rencontré à plusieurs reprises vos deux proviseurs proviseur française et le proviseur allemand souvent d'échanger ensemble et puis je suis venu alors c'était pour une activité extérieure un certain nombre d'élèves faisait une course pour l'unicef et je voulais vous encourager enfin encourager tous les groupes qui avaient pris part à cette très belle initiative donc je suis venu un jour à l'arrivée de la course pour pour saluer et féliciter les élèves qui avaient participé et donc j'ai bon espoir dès que dès que l'on pourra et dès que les cours ont repris de venir vous rendre visite plus plus longuement et de faire connaissance comment concevez vous votre collaboration notre élève glissement alors tout d'abord je crois que c'est l'anniversaire du lycée franco allemand qui a été reporté de 2020 2021 donc on va le fêter cette année les 60 ans du premier lycée franco allemand dans le monde et je m'associerai bien sûr au lycée pour ce grand événement pour ce très bel anniversaire qui se tiendra un petit peu un petit peu plus tard je connais caméléon je vous suis sur les réseaux sociaux je suis vraiment intéressé par ce que vous faites et je vous félicite au passage pour ce gros travail je suis vraiment à votre écoute je pense que des bonnes idées viendront du lycée de ses enseignants de ses de ses élèves et je suis vraiment à votre écoute sur tout ce que vous souhaiteriez que l'on fasse ensemble de mon côté je pense qu'on pourrait travailler ensemble dans le domaine de quelques projets culturels en faisant venir par exemple des écrivains français ou allemands qui travaillent sur le épiculturel le bilanisme au lycée pour des conférences je pense aussi à une ancienne élève du lycée qui est une cinéaste qui s'appelle Ania Gower et qui a fait récemment un film très intéressant qui se passe dans la région je crois qu'elle est diplômée du lycée franco allemand il y a quelques années et on pourrait imaginer par exemple de l'inviter pour qu'elle nous présente son film et que l'on puisse la rencontrer finalement dans le lycée où elle a étudié il y a pas si longtemps de ça voilà donc j'ai quelques idées mais je suis surtout à l'écoute de vos propositions et le consulat sera toujours ouvert à coopérer avec le lycée franco allemand de Sardogne merci pour finir Yatina un message que vous souhaitez adresser aux élèves du lycée franco allemand je sais que la situation actuelle ne ressemble pas à ce dont vous avez l'habitude en termes d'organisation des cours je sais aussi que la direction du lycée fait tout ce qui est possible pour qu'il y ait une continuité de l'enseignement et même si c'est à distance qu'ont beaucoup d'entre vous les cours peuvent se poursuivre donc vraiment bon courage dans cette période en espérant que très vite le lycée reprendra une activité normale et puis pour finir un message plus général qui est une citation de Xavier Dolan que j'aime bien qui disait je pense que tout est possible à qui rêve pose travail et n'abandonne jamais donc bon courage et puis à très bientôt s'il n'a plus s'il n'a plus Sous-titrage Société Radio-Canada